C'est une entreprise du CAC 40 et tout le monde pense que c'est une entreprise qui fait des milliards d'euros de bénéfices avec des chefs d'entreprise qui sont en quatre coins de la planète, sur des yachts ou ailleurs. Je voudrais vous montrer, si vous voulez bien, des personnes... Non, non, restez là. Des personnes qui travaillent ici. Vous voyez ces personnes-là ? Ces trois familles de voyous qui demain se retrouvent au chômage parce que les voyous, les bandits, les criminels ont décidé sciemment de couper l'électricité de ce pays par caprice. Et je le répète, par caprice. Ce sont des criminels. Ils n'obtiennent pas satisfaction dans une revendication avec leur patron. Alors, ils coupent l'électricité et mettent toute la Guadeloupe à feu et à sang. C'est la conséquence de ces actes-là que nous avons vécu hier soir. Et les potentiels blessés que nous aurons et les potentiels morts que nous aurons ce sont les conséquences de ces actes criminels. Je répète, ce sont des actes criminels de mettre une Guadeloupe entière dans le blackout par caprice d'une demande avec sa direction. Je vous remontre les personnes qui ici sont désormais au chômage. Est-ce que vous pensez qu'elles sont des personnes du CAC 40 ? Est-ce que vous pensez qu'elles sont pour la vie chère ? Est-ce que vous pensez qu'elles sont pour la profitation ou pour tous les maux tellement bien rabâchés qu'on ressort ? Eh bien, voilà trois Guadeloupéennes qui sont au chômage aujourd'hui parce que des criminels ont fait un acte criminel qui ont entraîné d'autres actes criminels. La responsabilité première, elle est de ces personnes qui coupent le couvent sur une Guadeloupe entraînant tout ce qui se passe théorique. Voilà ma réflexion aujourd'hui. Merci.